Lui, c'est le pape Pie XII, et dans les années 60, un scandale a éclaté autour de lui, alors qu'il est mort depuis plusieurs années. Ce scandale est assez simple à résumer. A la fin de la guerre, Pie XII jouit d'une grande popularité pour avoir notamment protégé la population de Rome, et pour avoir tout au long de celle-ci, multiplié des appels à la paix. Cependant, il y a un sujet sur lequel il semble se taire, celui des crimes nazis, et plus précisément, la Shoah. Jusqu'à sa mort en 1958, Pie XII ne s'est jamais exprimé sur la Shoah. Si le doute était encore permis à la fin de la guerre, les archives ont depuis prouvé que le pape avait parfaitement connaissance de la solution finale dès sa mise en place début 1942. Et pourtant, il n'a rien dit. Et ce silence aujourd'hui, eh bien il pose question. C'est un pan assez méconnu, mais ô combien intéressant de la Seconde Guerre mondiale que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Quel rôle le pape a-t-il joué ? Entre dilemmes religieux, politiques et morales, je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que Pie XII a adopté cette politique du silence. Et quelles relations a-t-il véritablement entretenu avec le Troisième Reich ? Je dois vous faire une confidence, je suis nul en anglais. Alors je le comprends à peu près, grâce au visionnage de films en VO, de séries ou de la lecture d'articles. Mais le parler, c'est beaucoup plus compliqué, car comme beaucoup j'imagine, je ne le pratique pas. Alors que je vous apprends rien, mais parler anglais aujourd'hui, c'est assez indispensable, que ce soit pour vos projets pro ou pour votre vie perso. Et c'est là qu'intervient Cambly. Cambly, c'est la plateforme de référence dans l'apprentissage de l'anglais, qui accompagne déjà plus de 10 millions d'utilisateurs. Le concept est assez simple. Vous avez accès à des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle, avec qui vous pouvez discuter en visio, en cours particulier ou en groupe. Vous pouvez évidemment choisir l'accent que vous voulez travailler. Par exemple, moi j'ai eu une session avec un canadien, mais si vous le souhaitez, il y a des américains, des anglais, des australiens, des écossais, etc. Les cours sont vraiment à la carte. C'est vous qui choisissez si vous voulez juste une discussion un peu chill sur vos vies ou vos centres d'intérêt, ou bien aussi vous pouvez choisir des thématiques plus précises pour par exemple préparer un entretien d'embauche. Et j'ai trouvé qu'on n'avait pas vraiment l'impression d'être face à un prof, même si on est quand même là pour apprendre. Par exemple, vous choisissez si vous voulez que votre prof vous reprenne à chaque faute, seulement pour les grosses fautes, ou si vous préférez avoir juste un débrief à la fin du cours. Et pour ceux qui auraient un peu peur, je vous rassure, c'était mon cas aussi, votre tuteur, il est là pour vous mettre en confiance. Vraiment, il n'y a aucun jugement. Moi, ma première session s'est très bien passée, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Cambly, c'est donc une super opportunité pour investir sur soi-même, pour améliorer ses compétences en anglais, que ce soit pour la vie de tous les jours, pour le travail, ou pour préparer un voyage. Et je pense très sincèrement que c'est un très bon moyen d'améliorer son niveau en anglais. D'ailleurs, en ce moment sur Cambly, en utilisant mon lien en description, vous avez 60% de réduction sur l'abonnement de 12 mois. C'est la plus grosse réduction de l'année, et il n'y en aura pas d'autre avant au moins un an. Encore merci à Cambly d'avoir sponsorisé cet épisode, bonne vidéo. Quelques mois avant le début de la seconde guerre mondiale, les cardinaux de l'église catholique se réunissent en conclave, et élisent en tant que nouveau pape un certain Eugenio Pacelli, qui prend pour nom Pie XII. Il ignore à ce moment là que lui et toute l'église catholique vont devoir traverser une des périodes les plus tragiques de l'histoire. Eugenio Pacelli naît à Rome en 1876, il devient prêtre en 1899. C'est un jeune homme brillant qui va en quelques années gravir la hiérarchie du Saint-Siège. Il reçoit une formation de diplomate et entre à la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques en 1901. C'est tout simplement de la diplomatie. En gros, il doit faire le lien entre le Vatican et les autres pays. Il réalise d'abord plusieurs missions en Autriche et en Angleterre, avant de devenir non-sapostolique, c'est-à-dire représentant du pape, à Munich en 1917, puis à Berlin en 1920, avant de devenir cardinal en 1929, puis secrétaire d'Etat, l'équivalent de premier ministre du pape Pie XI l'année suivante. A cette époque, le pape n'est pas seulement le chef spirituel de l'église, il est aussi à la tête d'un minuscule état au cœur de Rome que vous connaissez bien, le Vatican. Je ne vous refais pas le film puisque vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de la papauté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation est assez récente puisque c'est le pape Pie XI qui a permis à la papauté de retrouver un état après la disparition des états pontificaux, qui pour rappel avait disparu au cours du 19e siècle pendant l'unification de l'Italie. Les papes n'ont pu retrouver un état qu'en 1929, quand Pie XI a réussi à obtenir de la part de Mussolini, avec les accords du Latran, la création de la cité du Vatican, un pays indépendant. Et surtout neutre au milieu de la capitale italienne. Mais après les accords du Latran, les relations entre Mussolini et le pape vont se détériorer. Les deux hommes vont s'éloigner au fur et à mesure que le régime de Mussolini s'enfonce dans la violence, qu'il essaye de s'opposer à l'autonomie de l'église et qu'il se rapproche d'un certain Adolf Hitler. Depuis le 30 janvier 1933, Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. En tant que vice-chancelier, on retrouve un catholique Franz von Papen. L'occasion parfaite pour le Saint-Siège d'enfin signer un concordat entre l'église et l'Allemagne, qu'elle tentait de négocier depuis plusieurs années avec la République de Weimar. C'est un traité qui doit fixer les relations entre le Reich et le Vatican. Et c'est Pacelli qui est chargé par le pape de conclure cet accord avec l'Allemagne. Le concordat est finalement signé avec von Papen le 20 juillet 1933 et reconnaît pour la première fois l'église catholique dans toute l'Allemagne et promet la protection pour les organisations et les associations catholiques en Allemagne. Mais Hitler tombe rapidement le masque et l'Allemagne devient en quelques mois une dictature et le concordat de 1933 est rapidement bafoué. De son côté, Pi XI, à l'origine satisfait du concordat, déchante rapidement lorsque des membres des jeunesses catholiques sont assassinés lors de la nuit des longs couteaux de 1934. Entre 1934 et 1939, les associations catholiques sont peu à peu muselées puis dissoutes par les nazis et des centaines de prêtres sont arrêtés et déportés en camps de concentration. Face à ça, Pi XI se dresse contre Hitler. Il dénonce la violence et ce qu'il appelle le culte de la race du régime nazi. Le pape demande aux universités catholiques d'organiser des cours contre l'antisémitisme. En 1937, il fait publier une encyclique qui condamne le national-socialisme. Il proteste quand Hitler annexe l'Autriche en 1938, un pays à majorité catholique. Ou encore, quand Hitler est en visite à Rome, il choisit de quitter la ville. Mais voilà ! Pi XI meurt en février 1939 alors que les tensions en Europe sont au plus haut. Dans ce contexte un peu tendu, l'élection de Pi XII se fait assez rapidement. En même temps, on peut comprendre qu'il n'ait pas voulu laisser le Saint-Siège vite pendant un trop long moment. Pendant ses premiers mois en tant que pape, Pi XII tente à plusieurs reprises d'empêcher la guerre décrétée, en essayant d'organiser une grande conférence entre l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni et en convoquant les ambassadeurs allemands et polonais au Vatican. Mais toutes ces tentatives de médiation sont des échecs. A peine devenu pape, que la situation dégénère. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le Royaume-Uni et la France réagissent en lui déclarant la guerre. La seconde guerre mondiale vient de débuter et elle va durer 6 ans. Pendant celle-ci, la politique menée par Pi XII va parfois sembler ambiguë et on l'accusera d'avoir choisi l'inaction. Tout ça va créer une image biaisée du pape pendant et après la guerre, et 2 camps radicalement opposés vont émerger. D'un côté, certains iront présenter Pi XII comme carrément un sympathisant nazi, tandis que d'autres, à l'inverse, verront Pi XII comme un sauveur, qui a non seulement garanti la sécurité des italiens, mais aussi des juifs. Bon, je sais que tout ça semble un peu contradictoire, et le plus marrant dans tout ça, c'est que des deux côtés, tout n'est pas à jeter. Et c'est ça qui est ultra intéressant, car oui, comme d'habitude, la réalité est beaucoup plus nuancée. En résumé, pendant toute sa vie et jusqu'à sa mort en 1958, Pi XII n'a jamais dénoncé ni même évoqué publiquement l'extermination des juifs, ni même celle des ticanes, des homosexuels, des handicapés ou des opposants politiques. Et là, on entre au cœur des débats autour de son pontificat et sur l'attitude de l'église catholique pendant la guerre. Pendant longtemps, les défenseurs de Pi XII ont affirmé qu'ils ne savaient pas pour les camps de la mort et tout le reste. Et c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'il serait au courant ? Après tout, le Vatican était un pays neutre, en dehors du conflit, et comme pour la plupart des gens, les atrocités commises par les nazis ont été connues à la toute fin au moment de la libération des camps. Mais il faut prendre le problème dans l'autre sens, en réalité, c'est parce que le Vatican est resté neutre que le pape est au contraire parfaitement au courant de ce que sont en train de commettre les nazis. Car justement, c'est la neutralité et l'indépendance du pape qui permet au Vatican de devenir pendant la guerre un lieu de libre circulation de l'information. Les accords du Latran que j'ai évoqué plus tôt garantissent cette neutralité. Et même si à un temps, les alliés ont eu peur que Mussolini ne puisse envahir le Vatican, il ne s'y est jamais risqué, le pape restant une figure d'autorité importante pour tous les Italiens. En restant neutre, le pape peut donc entretenir des liens avec tous les pays en guerre, peu importe leur camp. Et comme l'église catholique est implantée dans toute l'Europe depuis des siècles, ça permet au pape, grâce à ses envoyés mais aussi aux évêques et aux milliers de prêtres, de disposer d'un gigantesque réseau d'informateurs et de messagers dans toutes les zones occupées. J'entre pas trop dans les détails parce que c'est complètement un autre sujet, mais la cité du Vatican va d'ailleurs être pendant la guerre un véritable terrain de jeu pour les services d'espionnage. Concernant la connaissance du pape de la Shoah, on a de nombreuses preuves qui montrent que des informations sur les crimes nazis sont remontées jusqu'au Vatican, et ça très tôt au début de la guerre. Par exemple, dès 1939, le cardinal polonais Auguste Ond, après avoir fui la Pologne et trouvé refuge au Vatican, il informe le pape des massacres commis par la Wehrmacht à l'encontre des intellectuels polonais et l'enfermement des Juifs dans des ghettos. En février 1942, Wilhelm Berning, l'évêque d'Ausnabruck en Allemagne, évoque dans un courrier destiné au pape que le plan d'élimination des Juifs reste d'actualité pour le gouvernement nazi. En juin, c'est l'archevêque Konrad Grober de Fribourg qui informe Pie XII de la Shoah par balle, que mènent au même moment les SS en union soviétique. 1942, c'est aussi l'année où tout s'accélère, car a lieu la conférence de Wannsee, qui accouche de la solution finale, le projet d'extermination des Juifs d'Europe, et son existence va lui aussi remonter rapidement aux oreilles du pape. Ces informations lui parviennent grâce à un certain Kurt Gerstein, travaillant pour le service d'hygiène de la SS, qui après avoir été témoin de l'utilisation de chambres à gaz, informe l'évêque de Berlin Konrad von Preissing de la mise en place par les nazis de la solution finale, qui fait ensuite remonter l'information au Vatican. Et d'autres preuves continuent d'arriver au pape en cette année 1942. En Tchécoslovaquie, le délégué apostolique du pape à Bratislava, Mgr Giuseppe Burzio, prévient Pi XII que 80 000 Juifs ont été déportés vers la Pologne, et qu'ils vont « vers une mort certaine ». Le pape reçoit aussi des informations venant de diverses sources qui évoquent d'immenses camps de concentration en Pologne, où les prisonniers meurent dans des conditions atroces à cause de travaux forcés, de la faim ou des maladies. Mais malgré ces nombreuses preuves d'un génocide en train de se dérouler, ni l'église d'Allemagne, ni le pape ne vont s'exprimer. C'est le silence total. Ou presque. Car va avoir lieu un moment qui va cristalliser les nombreuses critiques que l'on va faire à Pi XII. Comme tous les ans, le pape enregistre lors d'un radiomessage ses voeux de Noël, qui sont diffusés aux fidèles du monde entier via Radio Vatican. Guerre oblige, il profite de cette occasion pour renouveler son habituel message de paix et de solidarité envers toutes les victimes du conflit. Mais est-ce que les voeux de Noël 1942 vont être différents maintenant que le pape est au courant pour la solution finale ? Eh bien oui. Le pape semble bel et bien aborder le génocide des Juifs dans une seule phrase. Tenez, voici ce qu'il a dit. Et c'est tout. Le mot juif n'est même pas prononcé. On est d'accord que c'est un peu timide. Nous, avec notre occulte, on comprend à quoi il fait référence. Mais pour les gens de 1942, eh bien c'est un peu flou. Et c'est ce qu'on va beaucoup lui reprocher par la suite, de ne pas avoir clairement dénoncé les nazis et de ne pas avoir révélé l'existence des camps. On lui reproche de ne pas avoir pris position à ce moment là, alors qu'il aurait très bien pu le faire. Après tout, c'est le pape. Un gars comme lui qui fait figure d'autorité pour des millions de personnes, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Par la suite, on sait que Pidouze continuera de recevoir des informations sur le déroulé de la Shoah. En mai 1943, son secrétaire d'Etat Luigi Maglione est informé de l'existence de chambres à gaz au camp de Treblinka. Dans ses notes, il utilise même l'expression de « camps spéciaux de la mort ». Face à ça, pour qu'il parle enfin, le pape est mis sous pression par des membres de l'église catholique, mais aussi par des hommes politiques et des associations juives aux Etats-Unis, eux aussi informés de l'existence de camps. Mais Pidouze ne parlera jamais. Hormis ces quelques déclarations un peu floues, le pape a choisi la politique du silence et n'abordera jamais cette question jusqu'à sa mort. Alors que comme on l'a vu, le Vatican était parfaitement au courant de ce que les nazis étaient en train de commettre. Mais voilà, je vous en ai rapidement parlé au début, pour certains, Pidouze a été au contraire un sauveur, y compris des juifs. Jusque-là, je vous l'accorde, c'est pas flagrant. C'est pourquoi il faut que je vous parle du rôle de Pidouze à la fin de la guerre, alors que le régime de Mussolini s'effondre et que l'Allemagne envahit l'Italie, emmenant avec elle les persécutions et les rafles jusqu'aux portes du Vatican. Lorsque les alliés débarquent en Sicile le 9 juillet 1943, la population italienne commence à subir la guerre directement sur son sol. Rome subit plusieurs bombardements pendant que Mussolini est en déplacement. C'est alors que Pidouze sort du Vatican pour aller prier avec les blessés et survivants, qui vont l'applaudir comme leur sauveur. Dans les semaines qui suivent, la situation dégénère en Italie. Le régime de Mussolini implose, le roi Victor Emmanuel III et le reste de la famille royale italienne s'enfuit et l'armée allemande envahit Rome le 10 septembre. Au milieu du chaos, l'église est la seule institution à tenir encore debout. Et c'est Pidouze qui va permettre en partie à la ville éternelle de survivre. Les églises, les monastères et les basiliques de Rome ouvrent leurs portes pour accueillir les Romains jetés à la rue par les bombardements. Dans le même temps, Pidouze prend contact avec le commandement allié et réussit à obtenir que les bombardements sur Rome s'arrêtent, à la fois pour protéger la population et son patrimoine inestimable. Malgré ça, il y a une chose qui a continué jusque dans les derniers jours de la guerre, le génocide des Juifs. L'Italie désormais occupée par l'Allemagne, des rafles y ont désormais lieu. Pour le pape, plus possible de fermer les yeux. Le génocide a lieu littéralement sous ses fenêtres. Lorsqu'a lieu la grande rafle organisée à Rome le 15 et 16 octobre 1943 par les SS, Pidouze réagit enfin. Mais comme à son habitude, il ne proteste pas publiquement. Il réussit à mettre fin à la rafle en convoquant l'ambassadeur allemand Ernst von Weizsäcker, en le menaçant de cette fois-ci protester publiquement si la rafle ne prend pas fin. Après ça, les SS cessent d'arrêter les Juifs, mais ceux déjà raflés sont quand même déportés. A Rome, sur les 15 000 habitants Juifs, 2091 ont été arrêtés et déportés. Les autres ont trouvé refuge dans des lieux de culte ou chez des habitants. 400 d'entre eux ont même été directement accueillis à l'intérieur du Vatican. Par la suite, un réseau de prêtres aurait été mis en place avec supposément l'accord du secrétaire d'état du Vatican, agissant au nom de Pidouze, pour donner des passeports et de l'argent à des familles juives pour les aider à s'enfuir. Lorsque Rome est finalement libérée par les alliés en juin 1944, l'aide apportée aux victimes de la guerre, aux blessés, aux déplacés et la protection apportée aux Juifs italiens à la fin de la guerre, permettent à l'église catholique et à Pidouze de jouir d'un immense prestige. Une immense foule se réunit même sur la place Saint-Pierre pour remercier le pape. Et si quelques critiques dénoncent déjà l'inaction du pape, elle reste marginale pendant une quinzaine d'années. Pidouze s'éteint en 1958 et c'est après sa mort que la polémique va naître. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est une pièce de théâtre jouée d'abord en Allemagne de l'Est à partir de 1963. Appelée le vicaire, elle raconte l'histoire du SS Kurt Gerstein que j'ai abordé juste avant, de comment il a été ignoré par l'église alors qu'il tentait d'informer le Vatican de la Shoah. Et cette pièce fracasse complètement l'image que pouvaient avoir les gens de Pidouze. D'ailleurs, je vous donne l'info, même si apparemment ça n'a jamais été confirmé, il se pourrait que l'auteur de la pièce ait été en réalité piloté par le service de désinformation du KGB pour créer cette pièce et discréditer la papauté. Cette pièce rencontre un immense succès dans 27 pays. Et on peut dire que l'opinion publique s'enflamme. Il y a même des manifestations et des bagarres à la sortie des salles. Bref, la grande question refait surface. Pourquoi le pape a-t-il gardé le silence ? Les critiques les plus virulentes iront directement le traité de Colabo, voire même certains l'appelleront le pape d'Hitler. Bon, ça c'est surtout pour ceux qui veulent vendre des bouquins avec des titres putassiers. Sauf que bon, vous commencez à le comprendre, les shows ne sont pas aussi simples que ça. Et bien que critiquable, Pi-12 avait peut-être de bonnes raisons de garder le silence. Ok, bon, retour au début de la guerre. On l'a vu, Pi-12 est dans une volonté de préserver la paix à tout prix et d'éviter au maximum la perte de vies humaines, quitte à ne pas vraiment dénoncer les agresseurs. Déjà, pour expliquer ce choix, il faut rappeler que Pi-12 a connu la première guerre mondiale, et les horreurs qui vont avec. A ce titre, il estime que le plus important est d'empêcher le retour d'une guerre de grande ampleur en Europe. En vérité, le Saint-Siège ne fait qu'appliquer de nouveau la politique menée par le pape Benoît XV pendant la première guerre mondiale, à savoir l'impartialité et la diplomatie avant tout. Et ça, malgré les critiques, car à l'époque aussi, le pape avait été qualifié de pape Bosch, par certains qui l'accusaient de trop soutenir le camp de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et puis, je vous apprends rien en vous disant que Pi-12 est chrétien, et qu'à ce titre, il rejette la violence, peu importe le contexte, même contre les ennemis mortels de l'Eglise. En 1941, alors que l'Allemagne envahit l'Union soviétique, et malgré la demande de nombreux catholiques, le pape refuse de déclarer la croisade contre le communisme, alors que c'est sans doute l'idéologie qu'il craint le plus. Pour rappel, quand les bolcheviques avaient pris le pouvoir en Russie dans les années 20, l'Eglise orthodoxe avait été persécutée. Le pape se place en fait dans la continuité des accords de Munich de 1938, une conférence durant laquelle la France et la Grande Bretagne étaient parvenus à arracher à Hitler la promesse de renoncer à ses prétentions territoriales, promesse évidemment qu'il n'a pas tenue. Car oui, le pape n'était évidemment pas le seul à penser pouvoir empêcher la guerre de dégénérer. Bien que ce soit une position critiquable, je ne dis pas le contraire, Pie XII mène en réalité une politique semblable à de nombreux dirigeants politiques de l'époque, comme Chamberlain pour les Anglais ou Daladier pour les Français, qui, eux non plus, n'ont pas su voir l'horreur et la menace que représentait le nazisme. Mais le gros de la polémique, c'est évidemment le silence de Pie XII sur les atrocités commises par les nazis, notamment la Shoah. Pour expliquer ce silence, il faut s'intéresser au dilemme auquel Pie XII a dû faire face, à savoir celui des catholiques allemands. On l'a vu, plus jeune, il a été envoyé en Allemagne par le pape en pleine première guerre mondiale. Là-bas, il est devenu particulièrement germanophile. Il parle couramment allemand, se passionne pour la culture germanique et surtout, il crée un lien très fort avec la communauté catholique du pays. Car, c'est important de le souligner, les catholiques sont une minorité, ils ne sont qu'un tiers de la population allemande. Et après avoir signé le Concordat en 1933, il a vu celui-ci bafoué par les nazis, au fur et à mesure que l'Allemagne s'enfonçait dans la dictature. Face à Hitler, Pie XII aurait donc eu peur qu'en prenant la parole contre les nazis, les persécutions ne s'étendent aux catholiques allemands. Pour preuve, peu après ses voeux de Noël où il évoque timidement les persécutions des juifs sans les nommer, en privé, Pie XII évoque pour la première fois devant les cardinaux des mesures d'extermination, mais ils préfèrent leur laisser le choix. « Toute parole de notre part, toute allusion publique, doit être sérieusement pesée et mesurée, dans l'intérêt même des victimes, afin de ne pas rendre leur situation plus grave et insupportable. » Pie XII préfère donc les laisser décider seuls de s'ils veulent ou non prendre le risque de dénoncer la Shoah. Car oui, les risques sont bien réels. On a plusieurs exemples de religieux qui se sont opposés aux nazis et qui ont fini eux aussi déportés. C'est ce qui était arrivé en 1942 à des prêtres néerlandais qui avaient choisi de dénoncer les déportations des juifs dans un télégramme envoyé un représentant nazi. Ils avaient en représailles été déportés au camp de Dachau. Alors si les catholiques allemands voulaient éviter le même destin, pas le choix, il fallait se taire. Alors oui, globalement, la plupart des religieux allemands ne se sont pas opposés à l'extermination des juifs par peur des représailles, mais aussi pour une raison… moins avouable. Au sein du clergé de l'époque, il existe un véritable antisémitisme implanté depuis la fin du XIXe siècle, et certains religieux allemands avaient d'ailleurs totalement embrassé l'idéologie nazie. Alors, qu'en penser ? Pendant longtemps, les archives de cette période ont été en partie bloquées. Le pape Paul VI a, dans les années 70, ouvert une partie d'entre elles, à cause des nombreuses critiques, mais il a fallu attendre 2020 pour que la totalité des archives soit ouverte aux historiens, avec l'accord du pape François. Ces archives révèlent les échanges diplomatiques entre le Saint-Siège et les autres pays, ainsi que les décisions internes prises au Vatican. Et euh… bon, est-ce que vous êtes prêt à être déçu ? Bon, il faut savoir que les chercheurs bataillent en fait depuis 2015 pour que ces archives soient ouvertes. Sauf que quand elles ont été finalement ouvertes, en 2020, eh bien juste après, il y a un petit virus qui est venu foutre le bordel. Du coup, les recherches se sont arrêtées assez vite. Je sais que c'est décevant, mais sachez que ces archives sont en théorie ouvertes jusqu'à la mort du pape François, même si, de ce que j'ai cru comprendre, les historiens ne s'attendent pas à de grandes révélations. En fait, la plupart des choses à savoir, on les sait déjà. Pidouze a dû faire face, dans l'une des pires crises de l'histoire, à un dilemme insoluble, entre la protection des fidèles catholiques et son devoir en tant que chef de l'église de dénoncer la barbarie d'où qu'elles viennent. Certes, grâce à sa neutralité, le pape aurait pu aller plus loin, en révélant publiquement les actes des nazis. Mais à la place, Pidouze a choisi la précaution à la fois pour la sécurité du Vatican et de tous les catholiques. Tout ça mêlé à un aveuglement sur la véritable nature du nazisme et sur l'antisémitisme au sein de l'église, tout ça a poussé Pidouze à délibérément faire le choix du silence. Il aura fallu attendre des rafles aux portes du Vatican pour pousser le pape à réagir. Il y a donc toujours de nombreuses zones d'ombre, et on ne pourra jamais savoir entièrement pourquoi Pidouze a préféré se taire, notamment sur pourquoi il n'en a pas parlé après la guerre. Ici ce ne sont que des suppositions faites par plusieurs historiens qui ont pu s'appuyer sur les archives et les témoignages de l'époque. Mais contrairement à ce qu'on a longtemps dit, Pidouze n'est pas resté cloîtré dans son palais sans agir, c'est simplement que toutes ses actions ont été faites discrètement, sans déclaration publique ni trace écrite. Car non, Pidouze n'était pas un sympathisant nazi, loin de là, il a toujours dénoncé le racisme et l'antisémitisme, il a juste agi avant tout en ce qu'il était à l'origine, un diplomate. Et ça passait selon Pidouze par ne pas prendre parti, rester neutre et mesuré, du moins en apparence. Car c'est ainsi que lui et tous ses prédécesseurs ont permis à la papauté de continuer d'exister pendant près de 2000 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était très intéressant de démêler la vie de Pidouze pendant la guerre, surtout que beaucoup de choses fausses ont été dites autour de lui. Même si je précise que cette vidéo c'était surtout sur le rôle du pape Pidouze et pas sur l'église catholique en général pendant la guerre. Parce que là, c'est comme tout le monde, il y a des gens qui ont résisté, qui ont caché, qui ont protégé les juifs, pendant que d'autres ont actuellement collaboré, on l'a vu. Par exemple, je pourrais parler de Aloïs Hudal, qui était, il me semble, un prélat autrichien, qui est connu pour avoir, à la fin de la guerre, créé un réseau d'exfiltration pour permettre à notamment des criminels de guerre nazis de fuir en Amérique du Sud. D'ailleurs, ça aussi, quand ça s'est su, ça a pas mal entaché l'image du pape pendant la guerre, même si aujourd'hui on pense que Pidouze n'était pas du tout au courant de tout ça. Et d'ailleurs, quand ça s'est su, eh bien Hudal a été sanctionné par Pidouze. C'était en 1952, je crois. Comme d'habitude, si vous avez découvert ma chaîne avec cette vidéo et que ça vous a plu, eh bien, pensez à vous abonner. Pour moi, c'est un super soutien. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et bien, c'était tout. Donc, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...